Quelles seront les batailles prioritaires du Parti Populaire Européen pour cette année 2016 ? Il va y en avoir beaucoup des batailles prioritaires, mais je vois peut-être deux sujets, un sujet législatif et un sujet plus politique. Alors d'abord peut-être le numérique ? Oui, alors le sujet très clairement législatif, ça va être l'économie numérique. C'est-à-dire qu'on sait que l'économie est en train de se transformer. Probablement toute l'économie traditionnelle va devenir une économie numérique, une partie en tout cas extrêmement importante. Et aujourd'hui, le cadre législatif, les lois européennes ne permettent pas cette adaptation. Sur 100 sociétés numériques dans le monde, il n'y en a que 9 qui sont européennes. Dans les 100 premières, il n'y en a que 9 qui sont européennes. Ça montre bien qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Pourquoi ? Parce que nos lois ne sont pas adaptées. Alors il y a également d'autres sujets qui seront prioritaires cette année ? Et puis il y a aussi bien sûr des sujets politiques qui vont se traduire par des débats au Parlement, comme la question migratoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a à faire face à une crise migratoire phénoménale, qui était prévisible d'une certaine manière, mais qui s'accélère à toute vitesse. Et derrière la question de ça, c'est la question de l'identité nationale et l'identité européenne. Quelle est la place de l'identité européenne face à un flux migratoire de plus d'un million de personnes cette année ? Moi, ma thèse, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable danger de dissolution de l'identité européenne si l'immigration n'est pas contrôlée. Et donc nous devons, nous, pays européens, ensemble, avoir d'abord une politique commune de l'immigration, ce qui n'est pas le cas. Une politique commune du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas. Un corps européen de garde-frontière, ce qui n'est pas le cas. Bref, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, sinon, nous serons tout simplement emportés.